Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Pillars of Eternity 2 et on était sur notre petite île, tout simplement, où on avait fait un deal avec l'officiel du coin. On va se renseigner sur un des endroits stratégiques pour l'économie de l'île et en contrepartie, il va nous aider à remettre notre bateau à flot. Tout simplement, nous avons accepté ce petit deal et nous étions à l'heure à l'auberge où nous avons réussi à virer quelques malotrus. Donc on avait recruté Xothi, j'avais précisé qu'au fur et à mesure, de toute façon, on allait surtout recruter des gens proposés par la communauté. Donc ça se fera, ça se fera quand j'aurai décidé qui en fait, et ça se fera au fur et à mesure. Pour l'instant, on va continuer comme ça, vu qu'à l'heure où je tourne cet épisode, les gens n'ont pas encore proposé de personnages et de RP en fait, pour rejoindre l'aventure. Donc normalement, on avait fait le tour de cette ville, on va pouvoir maintenant peut-être passer à l'action. On va voir ça. Est-ce qu'on avait tout fait, tout vu ? On n'a pas été au comptoir, là-bas. La maison de Rinko, on n'y est pas allé non plus. Bon, la prison non plus, mais en même temps, je ne suis pas bien sûr d'avoir quelque chose à y faire, c'est ça le truc. On va passer par là, voir s'il y a des choses éventuellement intéressantes. La plupart des messages proposent diverses marchandises à vendre ou acheter, mais si vous repérez au moins une caricature de ce qui pourrait être le gouverneur, ok. La mixine. Morale de l'équipage plus zéro. Ok. J'ai hâte de voir ce que ça donne, cette histoire de morale de l'équipage et compagnie. Alteria. Matériel de réparation. On prend. Salutations, Valienne. Veuillez pardonner ce désordre, madame. Nous ne sommes pas encore remis de la tempête. Nous avons des provisions pour les clients qui paient. Des provisions pour la route, peut-être ? Je ne sais pas comment ce que vous avez. Matériel de réparation, de l'eau. On a quoi en réserve ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas ce que c'est que ce plus, mais peu importe. On a déjà un petit peu d'eau. Ok, bon, on n'a pas énormément de choses ici, évidemment. Anneau de déviation mineure, intéressant. Mais genre vraiment, vraiment trop cher. Gueule de la mort. Confère des runes de mort. Mais oui, mais c'est mille pièces, donc non. Tablette étrange. Cette tablette en pierre est enveloppée dans un cuir de qualité. Les inscriptions verticales sont gravées dessus, dans une langue que vous n'aviez jamais vue auparavant. Ce serait quand même bien con de ne pas acheter cette tablette étrange. Je vais prendre 10 biscuits aussi. Je vais lui refourrier les trucs dont je ne me sers pas. Cette armure de cuir, je ne m'en sers pas. Mes vêtements simples, je ne m'en sers pas. Bon, le reste, je garde. Ça, c'est classe, donc je garde. Merci. Alors, on va voir un petit peu plus précisément la tablette qu'on a achetée. Personne ne semble pouvoir la lire, mais je suis à peu près sûr que ce truc doit avoir un intérêt. J'ose espérer, en tout cas. Crâne de 5 drogas. Enchantement. Ah, on peut enchanter des choses. Ok. Les armes, les armures et boucliers uniques, bordés d'or, peuvent être enchantés pour augmenter la puissance. Chaque recette d'enchantement exige certains ingrédients spécifiques. Lorsque vous possédez les ingrédients pour appliquer un enchantement à un objet, vous verrez un plus en haut à gauche de l'icône. On pourrait en faire... Un truc raffiné. Flamme éternelle. C'est un sabre à une main, tout simplement. Oui, on va l'enchanter. De toute façon, je ne sais pas pourquoi on ne le ferait pas. Si c'est un sabre à une main enchanté... C'est très peu discret, quand même, comme truc. Je ne vous le cache pas. C'est grave peu discret. Sachant que je n'ai pas de compétences particulières pour me battre avec ce truc, donc on va laisser tomber l'idée. Par contre, comme c'est une main gauche... Ouais, ils ont déjà des trucs en main. Lui, il a un truc de merde, mais c'est un sabre à une main, mais c'est pour l'autre main. On va essayer, au pire... Au pire, c'est aussi nul que mon... Comment ? C'est nul que mon couteau, et puis voilà. Alors, quoi d'autre ? La prison, on peut aller voir ce qui s'y passe, même si j'ai un peu un doute qu'il y ait vraiment des choses à y faire. Ah, un objet caché ! J'ai bien fait de mettre la pose pour ça. Un autre libération. Confère suppression des afflictions. Wow, excellent. On va se renseigner un peu sur la prison, des fois qu'il y a des quêtes. Ah, je ne peux rien faire sans davantage de garde, nous dit-on. Qui es-tu ? Savia. Oui, que puis-je faire pour vous ? Après un salut apathique, la commandante de la garde lève le regard vers vous et vous remarquez son oeil poché. Elle grimace, mais ne se détourne pas. Comment les choses se passent-elles ici à Port Marais ? La tempête n'a fait aucune victime, mais elle a endommagé de nombreux foyers. Et les gens sont terrifiés, ce géant dont les éclairs ont fait état. Le chaos règne, ni plus ni moins. Mais ça aurait pu être bien pire. Vous désirez quelque chose ? Je ne vois pas beaucoup de garde. Nous sommes en sous-effectif. Le parle-tempête... Ok, donc c'est un mec qui maîtrise l'eau et qui cherche à maîtriser les phénomènes atmosphériques. A fait tout son possible, mais une grande partie de la ville a été inondée. Maintenant, nous sommes submergés de citoyens sans domicile et de marchands désœuvrés sans parler des religieux. Savia lance un regard en direction de Xotie, l'air neutre, mais ne dit mot. Maintenant, les acolytes d'Hillary sèment le tour. Rue Goretschi. Sa petite bande-pille, tout ce qu'elle peut. Ok, il vit comme un prince. Riguere l'accro au romain. Vous avez de la chance que je sois dans le coin. Mes services sont à disposition. Sortez-moi d'ici et je vous rapporterai les dents de cette Hillary. Boucle-la, Riguere. Je pourrais aller m'entretenir avec cette Hillary ? Quoi ? Ce serait bien volontiers, évidemment, mais... Vous arrivez à peine. Et plus ou moins contraint et forcé, d'après ce que j'ai entendu. Pourquoi faire cela ? Oui, on va dire ça. C'est Otas qui est responsable de tout ça. J'en ai assez que les dieux chamboulent la vie des gens à chaque fois que leur envie leur en prend. Nous avons subi notre lot de malheur, c'est vrai. Mais je ne pense pas que nous ayons donné de raison aux dieux de jouer un rôle là-dedans. Ce n'était qu'une tempête. Pour le reste, c'est une question de cupidité et d'opportunité. Anticlérical. Agité, Xothi balance sa fossile d'avant en arrière. La rue Gorecci se trouve à l'ouest de la ville. Vous n'avez qu'à marcher jusqu'à ce que vous arriviez au bord de l'eau. Il faut éviter un bain de sang. Je suis certaine qu'il existe une manière pacifique de résoudre la situation. Je vous en serais reconnaissante d'essayer de la trouver. Et que vous est-il arrivé ? Que s'est-il passé ? J'ai témoigné plus de patience et de respect envers un sombre ivrogne que celui-ci n'en méritait. Il m'a frappé sans prévenir. Je suis désolé, Xavia. Vous savez bien que je visais le joli minois de Darmo. Donc c'est lui. J'espère qu'il va rester en prison, ce con. Allez, on va essayer de faire cette quête, du coup. À l'ouest de la ville, près de l'eau, nous dit-on. Près de l'eau. Dans la partie ouest de Porn. Ok. S'il n'y a que ça, on va y aller. Alors j'ai fait un truc anticlérical. Est-ce que les gens l'ont mal pris ? Je voulais voir les relations. Je ne sais jamais où elles sont. Elles sont les relations. C'est un peu ouf, ça. Réputation. Malin, raisonnable, passionné. Pour l'instant, j'ai augmenté. Elle a du mal, d'accord, elle a du mal avec les anticléricales, forcément, c'est une prêtresse. Mais bon, son avis, vérité, je m'en fous un peu. La partie ouest, je ne peux pas être plus à l'ouest, moi. Je n'ai pas l'impression que je puisse être plus à l'ouest. Je n'ai pas l'impression que je puisse être plus à l'ouest. Alors, ne me dites pas que vous êtes venus, vous plaignez-vous aussi. Le garde laisse échapper un grognement et se couvre le visage de la main. Sérieusement, ils se sont mis à recruter sur les quais, à croire que les Oanas prennent d'assaut l'œil du Kraken en ce moment même. Que se passe-t-il ? Une dispute. Une femme, Oana, a agressé un marchand. Il ne s'en est pas bien sorti. Il n'y a pas de Nasnal en ville. Qu'il ne soit désormais terrifié de se faire détrousser par les Omoas. Nous irions bien arrêter le voleur, mais Clario ne veut pas que nous nous rendions au village et que nous offensions Ikoa. Si ça perdure, je crois que nous n'aurons pas le choix. Si vous voulez plus de détails, allez parler à Rinko. Ça ferait un plaisir de raconter l'histoire. Ouais, mais c'est absolument pas ce que je souhaitais faire, moi. Donc la partie ouest. C'est ouf, ça. J'ai mal lu, c'est la partie est. Je ne sais pas. Ah, mais je suis au port. Rue Goresci, c'est là-bas. Mais d'accord. Ah, ben forcément. C'est une grande ville, en fait. À pied ou par la mer ? À pied. Ok. Bon, ben du coup, il nous reste des trucs à voir. On va aller se renseigner sur toutes les quêtes du coin. Bah, allez, on va aller à la maison, machin, là. Donc il y a des tensions sur cette île. Entre peuples, comme ça arrive souvent. Il est où, machin, chose ? Tori. Maman m'apporte des choses de son travail. Parfois des choses très anciennes. Je m'en dirai, attends. Ah, qui est là ? Tori. Tori, c'est... Attendez, qui êtes-vous ? Dans le lit est étendu un jeune Valien. La première chose que vous remarquez, c'est qu'il a l'air d'avoir subi une sacrée raclée. L'un de ses yeux est tellement enflé qu'on ne peut pas l'ouvrir. Enfin, qu'il ne peut pas l'ouvrir. Et son corps est constellé de constusions violacées. Il se redresse en gémissant et grimaçant, tout en vous toisant de son oeil valide. Zotie. On dirait que vous avez déjà un pied dans la tombe. Elle tripote pensivement l'armature de sa lanterne. Vous venez vous moquer ? Madico. Ce ne serait pas passé comme ça, Ozia. Histoire 1. Si je le sais. Enfin, que vous est-il arrivé ? Si Wana, ils ne le sont pas raisonnables. Je jouais aux cartes ce soir-là. Lorsque l'une d'entre eux m'a attaqué sans raison. Je ne lui avais pas dressé la parole et cette diablesse a enragé. Regardez ce qu'elle m'a fait, mon oreille. Il tourne la tête et vous voyez une vilaine entaille recouverte de croûte à l'endroit où un morceau de chair a été arraché de son oreille. Lorsque la dispute s'est terminée, elle a pris ma bourse et elle est partie. Quelle audace quand même. Qu'est-ce que ça ? Oui, il faut toujours mettre ses bijoux de côté. Bah, c'est horrible. Vous trichiez ou quelque chose du genre ? Elle ne jouait même pas. J'étais là à compter mes gains et soudain, une géante m'attaque par l'épaule. J'ai peut-être dit quelque chose à ce moment-là, mais c'est elle qui a porté le premier coup. Le gouverneur laisse les Huanas faire comme bon leur semble et voilà le résultat. Je devrais être là-bas, en train d'héliar trouver les nôtres. Ma femme, Zanetta, elle, elle est là-bas, quelque part et je... Il acquiesce faiblement un geste de la main en grimaçant. Non, il esquisse. Écoutez, je suis sans le sou. Elle m'a volé ma bourse, ma paix. Comment suis-je censé payer le gouverneur ? Comment vais-je nourrir mon fils ? Son visage, tu méfies, rougies encore davantage. Cette femme mérite d'être clouée aux pylories. Les gardes ne font rien. Mais vous, au moins, vous m'avez écouté. Soyez aimable, retrouvez ma bourse et je vous donnerai ce que je peux. Bah, je pourrais peut-être lui faire entendre raison, par où devrais-je commencer ? Il l'appelle Mokea. J'imagine qu'elle est retournée dans son village, sans doute très fière d'elle. Suivez la route qui vire vers le nord, puis vers l'ouest. Vous ne pouvez pas la rater, c'est un tas de bois de paille. À ces mots, il s'affale, visiblement épuisé. Trouvez Moeta. On dirait que c'est dans notre... C'est dans nos cordes, en fait. Ok. Ok, ok. Bon, on avait donc fait le tour. On a acquis un peu d'XP en passant. Très bonne nouvelle. Je pense qu'il n'y a plus qu'à bouger de là. Oui ? Comment j'y vais ? Bah oui, à pied, oui. Et je ne peux pas y aller ? Il faut que je sorte de la ville ? Ah, peut-être, ouais. 54 minutes. Nous allons rugoresci. Gorecci, peut-être. Je ne sais pas. Alors que vous évoluez dans les petites rues de porte... De porte... Portée ? Ouais, ça c'est port, port-marée. Vous constatez les dégâts visibles de la tempête. Alors que vous évoluez dans les petites rues de... Oui, d'accord. Plusieurs maisons présentent des fenêtres défoncées et des eaux vont déchirer. Et vous devez enjamber le feuillage et les débris qui jongent sur les rues étroites. Sous vos pieds, l'eau et la base transforment les pavés en patinoires. Il ne vous faut pas bien longtemps avant de vous retrouver les pieds pris dans un mélange de boue collante et de cailloux. Plus vous progressez, plus les inondations empirent. L'eau monte jusqu'à vos genoux. La plupart des habitants de port-marée ont fui vers les terres plus sèches. Mais des éclats de voix indistinctes et le bruit d'occasionnelles éclaboussures vous indiquent que vous n'êtes pas tout à fait seul. Ok. Ah oui, c'est un peu crado. Grave crado. Jeu en pose. Ah ah, un objet caché. Porte bonheur, protecteur et otasian. Après la pluie vient le beau temps puissant, perception. Confère, après la pluie vient le beau temps. Vous savez quoi ? Utilisation 1 par repos. Ok. Super. Super, super truc. Vraiment. D'autant plus pour nous qui sommes un peu en carton pâte. Euh, ouais. Ça c'est vraiment un coup de bol. C'est quoi ça ? Ah, c'est mes couleurs. Ok. Ne les laissez pas fuir aucun témoin. Des pilleurs de tombes. Merde alors. Je ne l'avais pas vu venir. Est-ce qu'on a des postures de combat ? Non, mais ça va venir. Ici. Qu'est-ce qu'on a comme spell ? Interdit. Ah, merde. Il nous tire dessus ce con. Putain. Il m'a fait super mal, ouais. Est-ce que j'ai du heal ? Oui, mais plus près. Euh, louer d'huile, d'huile. Balance d'huile. Nous, on a... Petite frappe oculaire. Ok. Pris à revers et... Comment ? Il ne voit plus rien. C'est parfait. Alors, je crois que lui, on a un truc ici. Non. Il va faire un second souffle, oui. Ah, il se bat bien, votre espèce d'enfoiré d'en face, hein. Pilleur de merde, là. Attaquez-le à deux, vous. Parfait. Nous. Ok, parfait. Ils sont tous morts. Qui c'est qui ? Qui nous agresse ? Ah, la la vache, il y en avait d'autres. Je ne l'avais pas vu venir du tout, ça. Qu'est-ce qu'on a ? Méditation sacrée. Ah, mais je n'ai plus de spell avec elle. Ah, la la. La vieille galère. Murmure de trahison. Toi, tu ne serais pas avec nous, au fait. Ah, il me semblait, hein. Il me semblait que tu étais avec nous, mec. Oh, très joli mouvement, très, très joli mouvement. Voilà. On va les agresser, évidemment. Mais non ! C'est ce que j'ai voulu. On ne peut pas... Si, on peut. Voilà. Très dangereux, ces gens. Une arc-buse. Des vêtements. Bon, on a une âme ici, on va les voir après. Potion de guérison mineure, capuche. De l'argent. C'est galère de marcher comme ça dans la... Ouvrier est reparu. Je dois avoir un problème de vue. J'ai boucliné des yeux. Je n'arrive plus... Non, je n'arrive pas à voir plus que des lumières floues dans cette obscurité. Mais vous, vous m'aveuglez. C'est quoi la dernière chose dont vous vous souvenez ? La douleur. J'ai aidé une des marchandes à rassembler ses affaires. C'est là que d'autres hommes sont venus. Ils m'ont frappé encore et encore. C'est pour ça que je ne vois plus rien. Je suis désolé, mais vous êtes mort. Venez, je vais vous aider. Mort ? Mais c'est affreux. Mais... Xothi, le regard sombre et solennel, fait tournoyer sa lanterne autour de l'âme du défunt. Vous avez besoin de la main ? Oui. Enfin, comme d'habitude, en fait, c'est plutôt nous qui l'a suivi. Enfin, qui l'a suivi, plutôt qu'autre chose. Laissez-le à moi. Alors, on va essayer de... se balader dans la zone. Donc, évidemment, on galère à se déplacer. On va voir s'il n'y a pas des objets cachés ou des trucs du genre. Les anciens résidents ou des pillards ont dû emporter la plupart des biens de la maison. Rien d'autre qu'une brume grise sans fin. Ce n'est pas du tout l'au-delà qu'on m'avait promis. Vous vous attendiez à quoi ? Quelque chose, des trésors à perte de vue, de la chaleur, de la joie, pour commencer. À la place, j'ai l'impression d'être trempé, j'ai froid et je suis complètement gelé. Vous semblez savoir où vous allez. Gardien, vous parlez à une âme égarée, n'est-ce pas ? Je vais juste lui montrer la lumière vite fait. La lanterne dringue balle lorsque Xothi l'agite autour de vous avec un peu trop de zèle aspirant l'essence de l'esprit. L'un de vos compagnons souhaite vous parler. Pour lancer la conversation avec un compagnon, cliquez dessus. Jusque là, tout va bien. Elle veut nous parler, elle ? Ma lanterne pèse plus lourd à présent. J'ai presque l'impression d'entendre les âmes quand je l'agite. Comment vous sentez-vous ? Vous avez souffert de cauchemars récemment ? Oui, et vous étiez dans l'Inde récemment. Vous arpentiez les profondeurs océaniques sans vous noyer, et dans votre main vous teniez la clé de la fin d'Edora. J'ai vu des étoiles couronner le front d'une statue et des âmes couler telles des larmes sur de l'adra étincelant. Alors mon Dieu s'en est allé au cœur de la tempête où il pourrait trouver l'obscurité. À quoi vous pensez ? Euh... Que pensez-vous des hotasses ? Pendant la guerre du Saint ou après sa mort ? Après, je veux dire maintenant. Dans ce cas, vous voulez parler de Ghosn ? Ghosn ? Bien sûr, peut-être que mon Dieu répond toujours au nom d'Eotas aussi, pourquoi pas ? Mais Eotas est mort, et la mort implique un changement. Il n'est plus ce qu'il était, pas exactement de la même façon. Voilà pourquoi je pense que c'est son autre aspect, ces ténèbres dans la lumière, qui brûlent plus vivement en lui aujourd'hui. Parlez-moi de l'implication d'Eotas avant et pendant la guerre du Saint. Je ne sais que ce que mes parents m'ont appris. Eotas s'est incarné en Saint Wedwen, mais pendant la guerre, une bombe l'a réduit d'emmiettes. C'est le problème avec les corps humains, ils finissent tous par mourir. En tant que divinité de la Renaissance, il était bien entendu écrit qu'Eotas reviendrait. Mais là où mon opinion diffère de celle de ma famille, et de celle de ma prêtresse, c'est que j'ai étudié l'apothéose de Ghosn. Je sais donc tout de l'envers du décor, de la chute, de la phase mortelle, du cycle de la vie. Abscission, pourriture, renaissance. Ce qui disparaît est perdu à jamais. Ce qui revient est changé, toujours. Même si ce qui revient est un dieu. Ok. Remettons-nous en route. Et effectivement, elle a plus ou moins raison. Ah, le voilà, lui. Alors. Peuple des Prairies. Pour être aussi perdu, Amika, vous avez vraiment dû le faire exprès. La main du jeune elfe se porte sur la crosse du pistolet à sa ceinture. Un soupçon de sarcasme glisse sur ses lèvres alors qu'il vous observe, sans cligner les yeux. Savia m'envoie. Elle a besoin que vous mettiez un terme au pillage. Hilarie renifle, le nez plissé. Il vous observe un long moment pendant un silence flottant. Puis il renverse la tête et explose d'un rire semblable à un désagréable mugissement. Merla. Elle doit être désespérée. Pas assez désespérée pour venir ici à genoux vous supplier elle-même, mais elle vous a envoyé. Non, voilà ma réponse. Je prends ma part. Ce sera absurde de gâcher une si bonne chose. Non. C'est ma réponse. Je me déroule. Il n'y a pas de sens à ruinir une bonne chose. Aidez-la cette fois et Savia vous donnera une faveur. Une faveur ? Merla, je devrais probablement l'inviter à dîner. Les sourcils d'Hilarie se rapprochent sous l'effet d'un gloussement contenu. Il se passe un pouce le long de la mâchoire sourcils froncés. Fini. Je le ferai. Je vous en prie. Ça ne peut pas être si horrible que ça d'avoir une commandante dans sa poche. Dites à Savia que ce n'est pas définitif. Dès que l'eau se retire et qu'elle me revient à l'armale, ce sera fini. Je transmettrai l'information. La rue Goretti est sous ma protection légale maintenant. Voilà. C'était pas si compliqué. Un peu de diplomatie et tout se passe bien. Allez, on va rendre compte. Alors, c'était à la prison. Ah oui, c'est vrai. Je voulais absolument changer ça. Tôt comme ça, en fait. Ouais, voilà. J'ai persuadé Hillary de surveiller la rue Goretti. Bien joué. C'est un petit salopard, non ? Mais il est paresseux. Il ne crée des ennuis que s'il y est contraint. Il est plus simple de collaborer avec un visage familier pour l'instant. Je pourrais m'occuper de lui plus tard. Une petite partie de Port-Marais est donc sous contrôle. C'est un bon début. Eh bien, tenez. Pour votre temps. Si j'avais 10 femmes comme vous, en moins d'une semaine, tout serait renseignant à l'heure de Port-Marais. 1000 pièces de cuivre ? Waouh. Eh bien, écoute, merci beaucoup. J'en demandais pas tant. Enfin, si, j'en demandais autant que possible, mais c'est une expression. Alors, la suite. C'est quoi, la suite ? Attendez, il y a des gens qui me parlent, là. Ouais, c'est un docker qui fait la gueule parce qu'il ne m'aime pas, parce que je suis un étranger. Rétablissement de l'ordre. C'est bon, coupez les ponts. Trouvez Moeka. Se trouve dans un village, Uana, au nord-ouest de Port-Marais. Vous devez réunir votre groupe avant d'avancer plus loin. On connaît la chanson. Euh, c'est ça. Probablement. Trois heures. Ah bah, c'est parti. Bon, jusque-là, c'est assez simple. Je pense que c'est complètement dû au fait que c'est le tout début de l'aventure. Je rappelle que je joue en mode difficile. Oh, tu veux dire, euh, well, ça ne restera pas forcément simple longtemps. Peut-être que tu as entendu avant. Je me suis en train de faire de ça aussi. Peut-être, en quelque sorte. Je veux dire, je suis un enfant des Sœurs de la nuit. Même si, au premier temps, je suis un gonite. C'est, euh, c'est bon, je pense. Et toi ? Oh, peut-être que tu ne veux pas parler de ça. C'est bon. C'est sûr qu'il y a une autre fois, alors. Ah. Assise sur une chaise à proximité du feu, Ikoa semble bien plus à l'aise ici dans son village natal. Elle remue les braises avec le bout d'un bâton d'un air absent. Le visage ridé d'Ikoa est parsemé de pâles cicatrices, mais elle vous évalue calmement à votre approche sans la moindre hostilité. Vous m'en racontez ce qui est arrivé à votre bateau. Je répète, vous êtes chanceux. C'est le seul navire à avoir survécu. Je pourrais protéger Portmarré ou bien ses bateaux, mais pas les deux. Clario pense peut-être que j'ai fait le mauvais choix. Peut-être que Clario pense que j'ai fait le mauvais choix. La tempête ne semble pas avoir fait beaucoup de dégâts par ici. Pour un par-le-tempête, la tempête est amicale et adoucie d'un seul mot. Et Sataouzi est béni de plusieurs par-le-tempête. Nous avons réussi à protéger le village du gros des intempéries. Il y a une part de chance. La plupart des canoës étaient ici, sur la rive. Nous avons en effet perdu l'un de nos praos d'exploration. Il faudra du temps pour le remplacer. Alors, votre peuple a-t-il vu le géant ? Oui, l'un des anciens titans, disent les prêtres. Ondra est en colère, même si nos prêtres ne savent pas pourquoi. Je suis juste heureux qu'ils soient allés ailleurs. Ce géant, c'est Eotas. Je dois savoir où il sera. Eotas ? Est-ce donc la rédemption que vous cherchez ? Vous risquiez gros à pourchasser un dieu par-delà la mer. Bah, j'ai pas le choix, en fait. C'est l'angileur, techniquement. Les étoiles de l'aube espèrent rencontrer ce dieu. Et s'ils ne souhaitent pas qu'on le trouve... Pouvez-vous m'aider à libérer mon bateau ? Oui, mais ça nécessitera l'aide de Claréo. Persuadez-le, je vous aiderai. Au revoir. Je vais pas lui dire que pour l'instant, elle, elle fout la merde. Je vais aller la voir pour avoir sa version. Hey, je voulais vous poser une question. C'est à propos de Xotie. Que vouliez-vous me demander ? Elle... Elle pense bien faire. Je le comprends. Et elle est pleine de vie. Et si j'étais encore jeune, que je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui, les choses seraient différentes. Mais quelqu'un qui a autant de foi en un dieu, qui plus est Eotas, je ne sais pas comment discuter avec quelqu'un comme ça à part ces jours-ci. Pas ces jours-ci. Je comprends pourquoi elle est comme ça, achetée pareil il y a longtemps. Il revit un embarras qui agite ses paupières. Mais c'est justement pour ça que je n'arrive pas à le respecter. Et je n'arrive pas à lui cacher non plus. Je ne vois pas comment les choses peuvent s'améliorer. Si elle n'est pas capable de voir la vérité en face, c'est son problème, pas le vôtre. Très bien. Je ne vais pas le cacher. Ce ne sera pas beau à voir. Alors là, vu comment les dieux nous ont emmerdés dans le premier opus, il ne faut pas s'attendre à ma... comment... À ma clémence ou mon respect, évidemment. Alors... Pourquoi rendez-vous dans l'obscurité ? Vous ne dormez pas. Je ne peux pas lui parler. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Où était le passé ? Namaï. Merde alors. J'ai l'air con. Peut-être parce qu'il est trop tard. Je ne sais pas quelle heure il est dans le jeu. En fait, là. La cabane du chef. C'est quoi une cape ? Cap verte. Ah. Vous devrez s'arrêter votre party avant de l'entendre. On va peut-être se faire jeter. Je ne sais pas comment marchent les cycles jour-nuit dans ce jeu. Il s'est fait tard, allez vous reposer. Ah d'accord, c'est ça le principe. Quand il fait nuit, il fait nuit dans ce jeu, on ne peut pas parler aux gens. Ce qui est très réaliste et ce qui change des précédents. Et c'est assez plaisant. Cela dit, comment je fais pour camper ? Transpirant. Ne vous inquiétez pas, la vision est passée. Comment je fais ? Il y a une auberge ? Pas trop. Comment on campe déjà ? Se reposer. C'est quoi ça ? Aurore. Midi. Camper n'est pas autorisé dans cette zone ? Oh putain. Ok, il va falloir qu'on revienne. On va aller se reposer à l'auberge. C'est ce que je veux ça. Est-ce que par hasard ? Est-ce que vous avez assisté à la bagarre entre Rinko et Moya ? Moya ? Je suppose qu'il s'agit de la UANA avec laquelle ce pauvre gars s'est embrouillé. Oui, j'ai tout vu, quel bazar ils ont mis. D'après ce que j'ai pu voir, ils jouaient aux cartes. J'imagine que le ton est vite monté entre eux. Il m'a menti. J'ai jeté la UANA dehors et j'ai demandé à quelques hommes de ramener ce qui restait de Rinko chez lui. Donc il s'affrontait aux cartes ? Ouais, Rinko ne s'en défendait sans doute pas parce que cette UANA sache si bien jouée. Vers la fin, il avait l'air très nerveux. Difficile à dire qui a commencé. Rinko ne sait pas quand il faut se taire et ses UANA apprennent parfois ce qu'on leur dit au pied de la lettre. En ce qui me concerne, si notre ville tient encore debout, c'est à la parle-tempête où nous le devons. Ce n'est pas pour autant que j'ai évité des UANA à boire le thé. Connaissez-vous Rinko ? Eh bien, pas davantage que la plupart de mes autres clients. Disons qu'il a un caractère peu commode. Il est accompagné de sa femme, une animée ancienne. L'une des disciples d'Oder ici. Le gouverneur pourrait vous en apprendre davantage. C'est le jour du commandant. Allez. On va se reposer un peu. Ah, il est 14h. Dépêchons. Je vais retourner voir le gouverneur, voir s'il en sait plus sur cette histoire. Ça me semble louche. Mais l'autre, il nous a menti. De toute façon, il s'est franchement foutu de notre gueule. J'aime pas bien ça. On va demander qui était sa femme. Puis si le gouverneur ne nous apprend rien, on va retourner dans le village qu'on était censé visiter. Catherine Astroff, que puis-je faire pour vous ? Pouvez-vous me parler de Port-Marais ? Qu'en est-il des UANA ? Alors attends, il n'y a peut-être pas de la splendeur d'Ostia ou d'Ansenze, mais je suis fier de ce que nous avons réalisé. Des voies de ravitaillement sûr, des recherches qui n'ont rien envie et assez d'effectuer dans les républiques quand tout va bien. Alors les UANA restent entre eux la plupart du temps, nous n'avons pas de raison d'intervenir, et n'importe quelle UANA disposait à travailler et rémunérée. Nous en avons quelques-uns, la vie du village est peut-être trop simple pour eux. On dit que les choses ne sont pas ainsi sous la régence de la reine Onekaza II. Elle est parvenue à unir nombre de UANA sous sa bannière. Ikoa est l'une des dernières récalcitrantes. Ça arrange nos affaires, il est plus facile de négocier avec elle. Au revoir. Rien qui ne puisse m'apprendre quoi que ce soit sur notre affaire de jeu de cartes. Donc on va se casser. Tout simplement. Il faut que j'arrête de jouer en mode rapide, parce que j'ai l'impression que la journée passe beaucoup plus vite. D'ailleurs on va terminer cet épisode sur cette quête, probablement. Ah, elle n'est pas chez elle. Merde alors. Où est-ce qu'elle est ? Ah, elle est là. Une femme ou moi fait un pas de côté, se tourne envers vous et croise votre regard avec une expression intense. Je ne vous connais pas. Vous cherchez Ikoa ? En fait non. Rinko a dit que vous l'avez volé aux cartes. Rinko ? Elle éclate d'un rire guttural. Le Valien ? Vous plaisantez, Kira. J'aurais dû le jeter à la mer. Il ose me traiter de voleuse ? Pourquoi ne me dites pas ce qui s'est vraiment passé ? Et après, les Valiennes sont des idiots. Mais Iko souhaite faire du commerce. Alors nous devons être patients. Nous devons les protéger contre les tempêtes de Ngati. Deswana. Alors même qu'il dédaigne nos conseils. Ikoa m'a dit d'aller à la taverne, de parler avec ses gens, d'apprendre la patience. Et Ophania la marchande m'a appris à jouer aux cartes de Alien. Ce n'est qu'un jeu et pourtant personne n'a voulu m'affronter à la taverne. Jusqu'à Rinko. Je croyais aimable. Jusqu'à ce que je gagne et que ça le mette en colère. Jusqu'à ce qu'il me traite devant les siens de sale insulaire et de tricheuse. Moi, une matourou de Sataouzi. Caste la plus élevée de la société. Ok, donc c'est une noble. Pour cette raison, oui, je l'ai corrigée. En quoi est-ce que ça vous concerne ? Vous auriez dû en parler aux gardes, vous avez été accusée de vol. Je ne suis pas une voleuse, de quel droit m'insulter vous ? Je suis une matarou, je suis la gardienne de Sataouzi. Je défense ce village. Si je juge nécessaire de punir un homme, il est de mon devoir de le faire. C'est mon devoir. Si un Valien enfreignait la loi, Wana, une amende imposée par le gouverneur vous satisferait-elle ? C'est différent. C'est notre île depuis longtemps. Elle vous fusille du regard. Zotis triture les lèvres pour masquer un sourire naissant. Sans cet argent, Rinko va perdre sa maison. Ne soyez pas stupides. Clario va s'occuper de lui. Ça fonctionne pas de cette manière. Les Véliens doivent payer leur nourriture ainsi que des impôts. Son peuple laisserait mourir de faim ? Mokia fronce les sourcils et vous sonde du regard. Pourquoi est-ce que ça ne l'a pas empêché de jouer aux cartes ? Les Véliens sont-ils tous aussi cupides ? Bon alors, que dois-je faire ? Je ne souhaite pas sa mort. Donnez-moi la bourse et nous serons quittes. Je crois que d'habitude les gens s'excusent pour ce genre de choses. Je n'en ferai rien. Mais je demanderai à Ico d'envoyer un guérisseur. Peut-être qu'ainsi il arrêtera de gendre. Tenez, prenez-la. Je n'ai pas besoin de cet argent Véliens. Elle vous tend une petite bourse de cuir. Appuie sur des tournes et s'éloigne sans un mot. Parfait. Souhaitez-vous jeter un oeil à mes marchandises ? Vous êtes situé un peu à l'écart, non ? Commode comme endroit, pas vrai ? Pas beaucoup de concurrence à part la vendeuse de panier. Et les Wallahs ont des pièces à dépenser et des marchandises à échanger comme tout le monde. Qu'est-ce que vous avez ? Les Sandales du Promener. Sympa. Trop cher, mais sympa. Allez, on va aller rendre l'argent à l'hôte naze. Je ne manquerai pas de le menacer, parce qu'après tout, s'il a perdu son argent, c'est complètement de sa faute, ce gros con. Maison de Rinko. Donc je lui dirais que... Parce qu'en fait, là, on l'a aidé, on l'a aidé parce qu'il a un gosse, machin, tout ça. Mais sinon, je ne l'aidais pas, très clairement. Il mérite complètement tout ce qui lui est arrivé. Donc je lui rends sa thune. J'ai parlé à Moeca. Elle a gagné à la loyale, et vous l'avez insultée. Quelle surprise ! L'animal s'est parlé, et vous avez survécu à la conversation en un morceau ? Peut-être l'alcool m'a-t-il délié la langue, et alors ? Un homme qui pique l'orgueil d'un de ces sauvages mérite-t-il pour autant une raclée ? La loi est de mon côté. Ça aiderait peut-être si vous les appeliez pas sauvages. Je ne parle que de Moeca. Moeca, plutôt. C'est Harpie au visage de requin, que les créatures d'Ondra lui dévorent les yeux. Elle m'a volé. Faut-il que nous vivions dans la rue pour préserver l'alliance de Clario ? Tenez, Moeca s'est excusée et a accepté de vous rendre votre argent. Elle a quoi ? Il langue la bourse de la main et vous lance un regard noir. Quelle excuse en personne, cet enfant de requin ! Merla, à quoi servent ces excuses ? Cela guérira-t-il mon oreille ? Bah, assez, je suis indulgent. Vous savez ce que je vous... vous avez... Vous avez ce que je vous avais demandé, et je vous avais promis une récompense, restons-en là. Vous avez sauvé ma famille, Amika. Je vous le dis en toute sincérité, merci. Sa tête retombe sur l'oreiller. Tu n'en étais pas moins un trou du cul. Mais, cette tâche est accomplie. Parfait. D'ailleurs, en termes de tâche, je pense qu'on les a toutes faites. On va vérifier. Oui. Les tâches, c'est bon. Ici, on a une quête, mais ce n'est pas pour tout de suite. Vous rendre au site d'extraction, vous rendre au site d'extraction. De toute façon, la suite ici, de... La quête principale, c'est aller au site d'extraction. Dans la partie est de l'île. Eh bien, nous allons aller dans la partie est de l'île. Ici, on peut faire quoi, en fait ? On peut faire des drogues. De la drogue ? Épongerie des... On l'en fait, voilà. Ça peut vous faire plaisir. Sortir de la ville. Donc là, on va se retrouver sur la map du monde, normalement. Et on devrait essayer de trouver dans la partie est, ce qui nous a été demandé. Site d'extraction. Oui, mais il y a un bois avant, là. J'aime bien les bois. On n'a peut-être rien à y foutre, mais on va y aller. Des bois très denses s'étendent à l'aise de Port-Marais, ralentissant votre progression. Des oiseaux voltigent au-dessus de vous et des insectes vous rombrissent sans relâche. Le chemin finit par se transformer en un sentier animal, puis à disparaître complètement. Vous tombez sur un arbre, dont l'écorce est creusée de marques étranges qui forment un motif. Les stris semblent remonter de droite à gauche, quasiment à la verticale. Survie. Perception. Examiné. Toi. Eder examine les entailles. Ce sont des sangliers qui ont fait ça. Regardez ça. Un seau a été gravé sur la surface du bois, si légèrement qu'il en est presque imperceptible. Vous vous enfoncez prudemment dans la forêt, les vêtements humides à cause de la moiteur de l'air et de l'eau goûtant de la canopée. Un léger bruissement dans les broussailles attire votre attention vers le nord, dans les profondeurs de la forêt. Vous vous cachez dans les broussailles. Vous vous tapissez silencieusement derrière un rondin et retenez votre respiration. Ce qui, à l'origine du bruit, se rapproche. Par une trouée du feuillage, vous discernez un grand homoie insulaire au milieu d'une petite arde sanglier. Sa chevelure cuivrée et emmêlée dissimule ses traits, tandis que la peau de sanglier lui enveloppe le corps. Malgré sa présence, les sangliers semblent parfaitement à l'aise. On n'a pas réussi à se faufiler. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Ah. Eh bien, en fait, on se baladait. C'est peut-être une très mauvaise excuse, mais c'est exactement ce qu'on faisait. L'humeur d'Eder semble s'améliorer à la vue des sangliers. Il imite leur grognement et laisse échapper un petit rire ici et là. Ce n'est qu'après un long moment et apparemment à contre-cœur que son attention se porte sur l'homme étrange qui se trouve parmi les animaux. Les replis de la peau de l'homme sont noirs de crasse. Ses lèvres retroussées révèlent des dents irrégulières, il agite son bâton. Pas de discussion. Quittez cette forêt. Quittez ces îles. Retournez d'où vous venez. Ah bon ? Partir, si vous insistez. Ah oui, moi je me casse. J'en ai pas grand-chose à faire. Je suis devenu là comme ça. Si c'est pour avoir des emmerdes, je me tire. Aucun problème. On va au site d'extraction. C'est quoi ça ? Ah d'accord, on ne pourra pas passer autrement que par là on dirait. Le chemin devant vous porte des traces de nombreuses pistes désordonnées. Les rares plantes qui le bordent se trouvent arrachées. Une échauffourée pourrait bien avoir eu lieu ici. Inspectez le lieu. Eder se met quelques instants à distinguer un ordre au sein de ce chaos. L'absence de traces de sang semble expliquer qu'il n'y a pas eu de lutte et votre compatriote identifie facilement les empreintes griffues des Xoripes. La piste effraige. Ah putain des Xoripes. Une liane sèche et fibreuse a été tendue au travers du chemin et maladroitement recouverte de poussière. Au-delà, un groupe de silhouettes en robe se blottit en tremblant près d'un coude de la rivière. Elles sont toutes figées et grises comme la cendre telles des statues de suie. Je vais désamorcer le piège. Voilà. Bien que le piège semble simple, vous le désamorcez soigneusement en ramassant ses composants. Très bien. J'ai eu un piège de nuages corrosifs. Merci. Cherchez l'exoripe. Continuez d'avancer prudemment. Vous reprenez la route. Très bien. Bon bah, aucun problème. Ah tiens, on dirait qu'il y a des empreintes de pieds je crois. Allez, site d'extraction éguitane. C'est là qu'on va couper cette vidéo. On va arriver dans ce lieu et sauvegarder. Si le jeu me laisse faire. Le jeu va me laisser faire. Ouh là ! Il y a des gens qui ont eu des soucis et des gens transformés en pierre. Ça me rappelle bizarrement quelque chose. Ça me rappelle vraiment vraiment quelque chose. les machines éguitanes du 1 avaient également tendance à transformer les gens en pierre une fois que le ram avait été aspiré. C'est un peu triste. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'arrête là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, etc. vos propositions de personnages dans la partie commentaire de la vidéo. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, bye bye !